Générique 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 Sal, comment ça va ? Pas bien toi si fake. On en profite parce qu'on va parler de Born of Osiris avec Torchbearer j'ai un accent à couper la truelle désolé mais en tout cas nouveau morceau de Born of Osiris un groupe que j'aime beaucoup avec des virtuoses à tous les postes assez vieux le groupe américain donc qu'est-ce qu'ils vont nous proposer ? J'ai pas écouté j'ai juste ajouté le lien à la playlist de l'émission c'est tout ce que j'ai fait, on va découvrir ça ensemble et c'est parti let's go Oh déjà c'est un petit peu Meshuga Obzen là Oh J'adore cette partie la petite guitare là qui joue les les orpeggio derrière Oh j'adore la petite cloche qu'on a entendu là ouais là encore on vient de se mater Torchbearer de Born of Osiris si t'en as pensé quoi et il y a beaucoup de choses intéressantes là-dedans genre je connaissais pas la première fois que je l'entends pourtant Sumerian Records je veux dire je connais pas mais la première fois que j'entends ce groupe il y a beaucoup de choses intéressantes il y a il y a quelques trucs dans le morceau il y a quelque chose de sympa là-dedans c'est cool notamment comme je disais la guitare c'est une des guitares qui joue vraiment gras et derrière t'en as une qui fait des petits arpeggio là tranquille ça je trouve ça cool une petite atmosphère sympa niveau chant aussi c'est loin d'être dégueu c'est loin d'être dégueu bah tu vois moi c'est un groupe que je connais depuis pas mal d'années je dirais depuis l'université tu vois c'est un peu plus récent pour moi parce que les premiers albums j'arrive pas c'est trop vénère et ça fait un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure tu sais avec Veil Of Maya quoi c'est à dire que le groupe a ajouté un petit peu de chant clair euh... pas beaucoup non plus mais avant c'était vraiment très 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 bourrin bah pour moi c'était assez épuisant à écouter et j'arrivais pas à rentrer dedans même le chanteur il avait quasiment tout le temps une voix très aiguë tu sais très death metal ya 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 tu vois et moi j'y arrivais pas trop c'était pas ma cam et là il y a un peu de chant grave un peu de chant aiguë beaucoup de chant entre les deux qu'il y avait pas du tout avant et j'aime beaucoup pareil dans cette chanson là il y a pas de solo d'habitude le guitariste fait toujours des solos enfin toujours très souvent des solos et ces solos sont très courts parce que la particularité de ce groupe c'est que là le morceau je sais pas combien de temps il fait 3 minutes 30 c'est un long morceau pour le groupe d'habitude leur morceau c'est genre 2-20 2-20 t'as l'impression qu'il fait 4 minutes parce que tu t'es fait bagarrer de tous les côtés à l'occasion je t'en ferais écouter en off tu me diras ce que t'en penses je te choisirais quelques petites musiques que tu me dises un peu ce que ce que t'en penses j'aime beaucoup beaucoup ce groupe et là je suis content parce que bah ça sonne bien ça groove assez je vais dire simple et efficace pour le groupe mais je préfère entre guillemets avoir un morceau facile d'accès plutôt que d'avoir un truc peut être un peu trop chelou et finalement tu fais ah merde ça va être ça l'album c'est ça mais même en 3 minutes ils ont mis un peu de progression par-ci par là donc en vrai c'est genre c'est pas 2 fois enfin c'est pas 2 fois c'est pas le même morceau pendant 3 minutes quoi c'est cool ça c'est ce que j'aime bien si c'est pendant 2 minutes un mec de double pédale qui est en mode Parkinson et un gars qui crie comme dans 99,9% des titres de black metal ça m'intéresse pas trop quoi mais en fait pour moi le souci c'est que des fois il y a aussi de l'affect c'est à dire là j'ai pas de titres qui ont cette formule là que je pourrais aimer mais je serais pas à l'abri il y a un contre-exemple d'un groupe qui est pendant 3 minutes du blast à mort à la batterie et ça fait que de gueuler et j'aime bien tu vois ce que je veux dire j'ai pas d'exemple là en tête mais généralement c'est pas mon cam c'est pas ma cam mais je suis pas à l'abri de trouver un morceau qui pourrait me plaire mais j'ai pas de truc en tête là tu vois la différence c'est toujours contre-exemple ça va être Meshuga mais y'a pas de tapis double tu vois ce que je veux dire mais y'a pas ça et puis en terme de rythmique ça change assez souvent quand même ouais bon c'est pas dans la même chanson dans la même chanson non mais genre c'est que c'est en rythmique c'est quand même ah oui c'est plutôt en terme de notes c'est souvent généralement c'est très peu de notes et ils arrivent à tenir une chanson avec que 4 notes les mecs par contre rythmiquement c'est souvent la folie BORN OF OSIRIS n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé merci MatSan comme d'habitude d'être prêté au jeu de la découverte et on se retrouve pour une prochaine vidéo bye bye salut ciao Sous-titrage ST' 501